Le rôle constructif et des activités sociales L'Iran, le peuple syrien, est seul qui a le droit de décider de son avenir et non pas les pays étrangers Le parti républicain turc affirme que le gouvernement Erdogan soutient Al-Qaïda et menace le peuple turc par le terrorisme Les détails du journal Bonsoir M. Wael Halaki, président du Conseil des ministres, a affirmé que les sacrifices de l'armée arabe syrienne et ses victoires mythiques sur l'étendue de la superficie de la patrie vont forger l'avenir flamboyant de la Syrie et débarrasseront la patrie des terroristes mercenaires Les déclarations d'Al-Halaqi sont intervenues au cours de son accueil d'une délégation qui représente les milieux populaires dans la région de Hadar et ses abords dûment à Cheikh précisons que la cohésion de l'armée et du peuple et l'unité nationale enracinée dans l'histoire ont réussi d'affronter et de sortir victorieuses de la guerre universelle à laquelle fait face la Syrie Al-Halaqi a affirmé aux habitants de la région de Hadar l'ampleur de leur patriotisme dans la défense de la patrie contre les gangs terroristes mettant l'accent sur le rôle important et constructif de tous les milieux populaires et sociaux dans la patrie et dans la mobilisation des capacités du peuple pour affronter la pensée wahhabite criminelle Pour leur part, les membres de la délégation ont salué le grand rôle qu'effectue le gouvernement pour assurer les besoins du peuple syrien dans cette crise et son effort incessant pour consolider l'économie affirmant leur tenue aux côtés de la patrie et de son armée intrépide dans la défense de la Syrie face à cette guerre universelle A Damas, le Front National Syrien a inauguré aujourd'hui ses travaux avec la participation de nombreux partis politiques, d'organisations nationales et de la société civile Le forum se réunit sous le mot d'ordre La volonté du peuple syrien sera décisive à la conférence de Genève 2 qui se tiendra prochainement en Suisse avec la participation de plus de 30 pays Ce forum est organisé par le Comité Central Syrien pour la Réconciliation Nationale à l'hôtel d'Amarroz à Damas A Téhéran, le Mufti de la République, Ahmed Bedreddin Hassoun a appelé les musulmans à l'union et au rejet de leurs divergences Hassoun s'est adressé à la 27ème conférence internationale de l'unité islamique réunie hier à Téhéran sous le thème Le rôle du Coran dans l'unité de la nation islamique Hassoun a appelé à renforcer l'action collective pour propager la culture de la tolérance de la fraternité prêchée par l'islam dans les sociétés humaines et à faire face aux appels aux mortes propagés par l'idéologie des taqfidistes Par ailleurs, il a souligné la guerre déclenchée depuis trois ans contre la Syrie a eu lieu du fait de son soutien à la résistance et au peuple palestinien Le Mufti de la République a mis en garde contre le danger des médias qui diffusent une campagne mensongère, politisée et tendancieuse sur la situation en Syrie Des médias partiaux déforment les faits en Syrie a-t-il souligné, assurant que les Syriens de toutes les appartenances religieuses vivent côte à côte en édifiant la Syrie d'une main et en luttant contre le terrorisme de l'autre Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé sa vive préoccupation au sujet des informations rapportées par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Navi Peleï en ce qui concerne les exécutions de crimes commis par les gangs terroristes armés en Syrie Le site web de la chaîne Russia Today a publié aujourd'hui un communiqué du gouvernement russe qui condamne fermement les mortes et les exécutions sommaires effectuées par les factions armées en Syrie notamment le soi-disant Organisation de l'État islamique en Irak et au Levant, Daesh Le communiqué a ajouté que le haut commissaire des Nations Unies, Navi Peleï a précisé que les exécutions de civils ont eu lieu dans les gouvernorats d'Alep, Idleb et de Raqq ainsi que des crimes à l'encontre de journalistes De nombreux citoyens ont de même été séquestrés par ces groupes terroristes dans ces trois gouvernorats de la Syrie Peleï a affirmé que les exécutions ont eu lieu même dans un hôpital pour enfants dont le soi-disant Daesh en fit son siège Le ministère russe et des Affaires étrangères partagent les positions du haut commissaire des Nations Unies qui condamnent de telles exactions et qui sont considérées comme des violations des droits de l'homme et des normes internationales Les dirigeants de Daesh qui, des seigneurs de guerre doivent être poursuivis en justice pour leurs crimes Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Zarif, a réitéré la position de son pays affirmant que le peuple syrien est le seul qui a le droit de décider de son avenir et non pas les pays étrangers Il a appelé tous ceux qui cherchent à parvenir à un règlement de la crise à aider les Syriens pour lancer un dialogue constructif Dans une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue sénégalais Mankyur Ndaye à Teheran Zarif a affirmé que tout le monde s'accorde sur la nécessité de lutter contre le terrorisme et les extrémistes soulignant que les points de vue des grandes puissances sont identiques sur l'importance de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2 Zarif a souligné que les négociations de l'Iran avec le groupe 5 plus 1 constituent une étape très importante pour l'avenir de la paix et la stabilité dans la région Et pour commenter la tenue prochaine de la conférence de Genève 2 sur la Syrie nous avons au téléphone depuis Paris M. Eli Hatem avocat au bureau de Paris et candidat à la Marie pour le quatrième arrondissement M. Hatem, bonjour Quelques jours nous séparent de Genève 2 à votre avis, à la lumière des derniers développements survenus dans la région Est-ce que cette conférence va aboutir à des résultats positifs ? Est-ce qu'elle parviendra à cesser les actes du terrorisme en Syrie ? Cette conférence va pouvoir aboutir à quelque chose de positif Mais malheureusement, l'expérience nous a appris Vous savez, pendant la guerre du Liban, il y a eu plusieurs conférences de paix dont l'une notamment à Genève Mais concrètement, c'était une sorte de cesser le feu, d'un calme précaire et malheureusement, les hostilités avaient recommencé Je pense qu'il s'agit d'une situation plutôt internationale Il faut qu'il y ait un consensus international Pour que ces hostilités soient arrêtées, il faut deuxièmement une volonté et une pression politique pour cesser d'alimenter et d'aider ces mercenaires et ces groupes de terrorisme qui sévissent en Syrie et qui aident ce qu'on appelle les rebelles et qui ne sont autres que des mouvements liés à Al-Qaïda et à d'autres entités et je dirais cellules terroristes islamistes qui déstabilisent la région et qui nous font en fait revenir 30 ans ou 50 ans voire deux siècles en arrière malheureusement Est-ce qu'il y aura un compromis à votre avis ? Alors le compromis dépend de la volonté des Etats-Unis et de bien sûr, maintenant, Moscou est sur le terrain et doit se faire prévaloir de sa place sur la scène internationale mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement la société internationale, surtout depuis la fin de la guerre froide est téléguidée par les Etats-Unis Comme vous le savez, malheureusement les autres pays de l'Union Européenne sont assujettis à la politique de Washington et ils suivent en fait la politique atlantiste de l'OTAN J'espère donc que la Russie va pouvoir mettre son poids sur la table pour constituer un équilibre et tant qu'il n'y a pas un équilibre sur la scène internationale Je pense que malheureusement, les Etats-Unis vont continuer avec leur politique qui est en train malheureusement d'aider tous ces groupes qui sont en train de déstabiliser l'ensemble des pays de la planète Nous avons vu également récemment la déstabilisation de la Russie avec des actes de terrorisme qui sont similaires à ce que la Syrie a vécu ces derniers temps et puis surtout au début des exactions qui ont eu lieu sur son territoire M. Elie Hatte, merci pour votre intervention de Paris M. Elie Hatte, merci pour votre soutien Dans un nouveau rapport, des experts américains ont révélé que l'armée arabe syrienne n'a pas de lien avec l'utilisation du gaz sérine à la route à Est Il est difficile d'ignorer le rôle des Etats-Unis quand on parle de la crise en Syrie et en particulier des armes chimiques prises comme un prétexte pour envahir la Syrie Aujourd'hui, le rapport des experts américains vient confirmer l'invalidité des allégations américaines prétendant que l'armée syrienne avait lancé des missiles porteuses du gaz sérine sur la route à Est L'expert américain Theodore Bustola de l'Institut technique américain Massachusetts et l'expert des Nations Unies sur les armes Richard Lwada ont précisé que les munitions chimiques ont été utilisées à la route à Est sans préparation préalable et que la portée des missiles du gaz sérine est d'environ 2 km soulignant que si l'armée arabe syrienne avait utilisé ces missiles elle ne pourrait atteindre la cible parce que les régions sous son contrôle sont situées à une distance plus grande que celle pour des régions visées Par ailleurs, le groupe américain McClatchy a affirmé que les missiles de sérine trouvés à la route à Est ne sont pas identiques aux armes chimiques du gouvernement syrien Jour après jour, des faits se révèlent sur le vrai utilisateur des armes chimiques contre les civils en Syrie dévoilant ainsi toute la vérité Et dans la banlieue de Damas, des véhicules appartenant à des terroristes ont été détruits et nombre d'entre eux ont été abattus dont la majorité appartiennent au Front Islamique et au Front Nasra près des Meunri, dans la localité de Adra et les fermes Alia dans la région de Douma, Jobar, El Mleyha, Zibdine, Del Asafir Yelda et Zabadani Et à Dariyaoui, terroristes ont été éliminés et d'autres ont été blessés au sud ouest de Mouzolée de Sayyida Soukaina Dans la banlieue de Hams, les éléments d'un gang terroriste ont été tués ou blessés lors de leur tentative d'agresser un point militaire dans le village Eldar El Kébir Les unités de l'armée et des gardes frontières ont déjoué une tentative de terroristes de s'infiltrer du territoire libanais vers des régions de la campagne d'Al-Qsir et leur ont détruit des canons mortiers et des plateformes de lancement de roquettes Et à Dariya, des unités de l'armée ont éliminé la totalité des éléments d'un gang terroriste qui a tenté de s'infiltrer du village El Nabiha vers un point militaire et ont détruit un véhicule avec tous les terroristes qui se trouvaient à bord aux alentours du village d'Atman Dans le gouverneurat de Hams, des unités de l'armée arabe syrienne ont pourchassé aux terroristes des qui avaient tenté de s'infiltrer à partir des villages Al-Zara et Al-Hassan Tal-Kalakh pour lancer des attaques contre les citoyens sur les routes menant au village Al-Kumairi et ses alentours A Ain Talma, une unité de l'armée arabe syrienne a repoussé une tentative d'infiltration L'armée a récemment repoussé plusieurs tentatives d'infiltration menées par les groupes terroristes du front de Nasra et d'autres organisations pour semer la peur et déstabiliser le secteur de Ain Talma Les services de renseignement ont découvert dernièrement une tentative d'infiltration qui a été repoussée par les forces aériennes et l'artillerie En premier lieu, avant l'avancée de l'armée dans le secteur agricole entourant la localité de Ain Talma De nombreux terroristes tués sont de nationalité non syrienne Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a nié catégoriquement les accusations adressées à son fils aîné Bilal dans le cadre du scandale de corruption qui ébranle le gouvernement turc La presse turque a affirmé que le fils aîné d'Erdogan, âgé de 34 ans, figure dans la liste des 30 hommes d'affaires et députés contre lesquels le procureur général à Istanbul a lancé un mandat d'arrêt mais la police judiciaire a refusé de l'exécuter Pour sa part, le ministre turc de la justice a nié le lancement d'un quelconque mandat d'arrêt contre le fils du premier ministre ajoutant que les informations faisant état qu'il aurait quitté le pays ou qu'il se serait caché n'ont rien à voir avec la réalité Le fils d'Erdogan est soupçonné d'abus de pouvoir à travers l'institution turque pour le service des jeunes et de l'éducation qu'il préside De son côté, le journal turc Aydin Lik a révélé dans un article publié récemment l'implication du gouvernement d'Erdogan dans le trafic d'armes aux terroristes en série par des camions appartenant à l'association d'aide humanitaire islamique turque via le poste frontalière de Gylfa Kozo Le quotidien a souligné que le chef d'état-major de l'armée turque a mené une enquête sur cette question au sujet de l'armement des terroristes en série sous la couverture de l'aide humanitaire Un rappel des titres M. Al-Halaqi affirme l'importance du rôle constructif et des activités sociales dans la mobilisation des potentialités contre la pensée wahhabite et criminelle L'Iran, le peuple syrien, est seul qui a le droit de décider de son avenir et non pas les pays étrangers Le parti républicain turc affirme que le gouvernement Erdogan soutient Al-Qaida et menacent le peuple turc par le terrorisme C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi A rappelé, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy Pour revoir ce journal et davantage d'informations, merci d'avoir fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada